Très bien, vous savez quoi ? On va continuer, on va poser tout de suite parce que ça c'est une petite, une habitude, une séquence dans cette émission. C'est l'heure de notre énigme du jour. On répondra donc à cette énigme demain à 17h30. Et aujourd'hui, eh bien, cette énigme nous est proposée par Drop of Curiosity. C'est pas un satellite. Hello tout le monde, moi je m'appelle Gonzalo et j'ai une petite question pour toi. On a tous déjà regardé au moins un de ces films. Demolition Man, Idiocratie, Aliens, Avatar, Passenger, Interstellar. Dans tous ces films, il y a de la cryogénisation, une technique qui consiste à refroidir à des températures très très basses un corps dans l'espoir de le réveiller un jour. Oui, dans l'espoir parce que ça finit pas toujours très bien. Aucune maladie ou anormalité détectée. Il se trouve que cette technique existe pour de vrai depuis 1967 et elle est de plus en plus envisagée. D'après toi, combien de personnes sont aujourd'hui cryogénisées dans l'attente qu'un jour ils puissent revenir à la vie ? La réponse risque de te surprendre. On va continuer de jouer encore un petit peu puisque c'est le moment de vous donner la réponse à l'énigme qui vous a été proposée hier dans cette émission par Drop. Alors combien de personnes sont aujourd'hui cryogénisées dans le monde ? Pour ceux qui n'ont aucune idée, voici 4 informations qui devraient peut-être t'aider à trouver. 1. La cryogénisation est complètement interdite en France. Il n'y a que 3 pays dans le monde qui la pratiquent. Les Etats-Unis, la Chine et la Russie bien évidemment. 2. L'opération coûte assez cher. En moyenne, cryogéniser quelqu'un coûterait dans les 165 000 dollars si on conserve l'intégralité du corps et seulement 66 000 dollars si on conserve la tête. Et avec mon code promo hashtag fuck carpe diem, tu as 30% de réduction et plus 10% si tu invites un ami. 3. On ne sait toujours pas comment réveiller les patients congelés. Chaque fois que les scientifiques ont essayé, bah ça va marcher. Il y a plein de problèmes biologiques qu'on n'a pas encore su résoudre comme le fait d'endommager pas mal de cellules lors du processus de conservation, la dégénérescence des organes après la mort, la toxicité de certains cryoconservateurs et aussi la bonne neuroconservation. Tous ceux qui sont aujourd'hui cryogénisés ne savent absolument pas si un jour ils reviendront à la vie. 4. Il n'y a pas de consensus scientifique. Aujourd'hui, la majorité des recherches sur la cryogénisation sont faites par les entreprises qui la font, ce qui remet pas mal en question l'objectivité des études et s'il y a des conflits d'intérêts. En plus, la communauté scientifique est aujourd'hui assez sceptique à ce sujet, ce qui limite encore plus le financement de recherches rigoureuses et de qualité. Bref, se faire cryogéniser et se faire réveiller surtout, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Mais aujourd'hui, on comptabilise dans le monde près de 600 personnes qui ont franchi le pas et la liste d'attente compte près de 3000 membres. Et bientôt 3001 si tu utilises mon code promo FUG CARPEDIR. Si ce sujet t'a plu, que tu veux en savoir encore plus et pourquoi pas tenter un jour la cryogénisation, viens faire un tour sur ma chaîne YouTube Drop of Curiosity. Il y aura un épisode spécial sur la cryo qui sortira très bientôt. On s'intéressera plus particulièrement à une alternative possible de la cryogénisation, le fait de scanner son cerveau pour pouvoir un jour réimplanter ses souvenirs dans un nouveau corps. Oui, un peu comme Altered Carbon si tu connais. A bientôt et longue vie à la fête de la science. A bientôt et merci pour cette réponse.